Comme tous les samedis, on est là. On ne lâche pas le pavé. Et encore une fois, on a été accueillis par les forces de l'ordre. Comment ça ? Là, ce matin, regardez, toutes les rues, il y a des camions de gendarmerie. Ils ont fait des contrôles ? Non, 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 ils n'ont pas fait de contrôle. Ils sont un peu pas trop prêts. Mais bon, il y a beaucoup de RG qui sont tout autour de nous. Mais bon, on est là, on n'a rien à cacher. On n'est pas des délinquants. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses politiques. Et on nous envoie les forces de l'ordre. Ils n'ont rien compris. Au bout de trois années qu'on est là, ils n'ont toujours rien compris. Une question, où sont passées nos carnets de doléances ? Oui. Tu peux nous dire, pour ceux qui ont oublié ce que c'était ? Alors, au lendemain du 1er décembre, suite à un événement majeur, voire historique, nous, le peuple, les citoyens de France, on a décidé de descendre dans la rue. Il y a eu quelques samedis auparavant, mais le 1er décembre 2018 a été une date. Suite à ceci, suite aux images extrêmement choquantes, voire violentes, qui ont buzzé aux quatre coins du monde, la présidence, l'Assemblée nationale, les intellectuels, les médias ont décidé, et même les citoyens ont décidé de voir ce qui n'allait pas, pourquoi on était descendus dans la rue. Et suite à ceci, il y a eu le débat que Macron a mis en place. On entend ce qu'on veut, mais il a eu le mérite d'être là. Et nous, on a fait les gilets jaunes des carnets de doléances. Et toutes ces idées, toute cette matière-là a été récupérée par des instances départementales et nationales. Et ça devait être synthétisé et faire un rapport sur nos carnets de doléances. Et là, au bout de trois années, on approche à la présidence. On a tous les pingouins qui se présentent à la présidence, mais aucun ne parle dans nos carnets de doléances. Nous, on a ce qu'on a besoin. C'est dans nos carnets de doléances. On n'a pas besoin d'avoir un gourou qui va faire 1, 2, 3 ou 4 % aux élections. Ils sont là uniquement pour les remboursements de campagne et financer leur parti politique. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas être élus et que ce sera Macron qui sera réélu, qu'on le veuille ou pas. C'est des faits. Moi, je ne vote pas et je milite tous les samedis. Macron, ce n'est pas ma tasse de thé. Il faut raisonner avec le cerveau et non avec le cœur. On a beau détester Macron, on a beau le dénoncer, on a beau le scander tous les samedis, mais il y a une réalité et c'est les faits qui sont là. Il sera réélu, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité. C'est dur ce que tu dis quand même. Je t'arrête, excuse-moi, mais quand tu dis qu'il sera réélu, ça ne va pas plaire à beaucoup. Je sais. Moi aussi, ça me fout les boules. Et là, il va se servir de la crise, tu penses ? Eh bien, pas seulement. Il faut savoir, en France, quand il y a une crise majeure, telle qu'on connaît là aujourd'hui, que ce soit l'Ukraine, le Covid, ou même financière ou économique, on ne change jamais de président. Et le deuxième élément, c'est que la croissance, même si je n'aime pas cette expression, elle est favorable au marché. Le chômage, même si les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, les grands médias annoncent des chiffres de baisse, de 7% de chômage, il a tous les éléments. Surtout pour que les marchés continuent d'être toujours au même niveau. Vous faites le but pour Macron, pour ses politiques, et ceux qui votent pour, c'est d'avoir un marché qui ne chute pas. Exactement. Ceux qui continuent de se mettre dans les poches. Il a une croissance favorable. Je ne dis pas que je suis contre le capitalisme. Toi, je ne sais pas si tu es pour ou contre. Pour moi, ça ne veut rien dire, capitalisme. Il y a aussi des petits actionnaires. Je ne voulais pas casser la bourse, mais quelque part, il y en a quand même qui veulent que ça reste comme ça. Exactement. Bien sûr, bien sûr. Sans être pour ou contre le capitalisme. Il y a le capitalisme, il y a le capitalisme financier, et il y a le capitalisme du quotidien. Moi qui étais artisan boulanger, pendant une vingtaine d'années, j'étais un capitaliste, un agriculteur, un commerçant. À partir du moment où il y a un échange de monnaie, et où on a une obligation de rentabilité, où c'est qu'on a des obligations de charge, de personnel, de fournisseur, etc. où on est dans l'obligation de faire de la rentabilité. C'est une forme de capitalisme. Et tous les commerçants, tous les artisans, toutes personnes qui travaillent, font une forme de capitalisme. C'est pour ça, cette expression-là, je n'aime pas bien un capitalisme, un petit capitalisme. Là aussi, il faudra éclaircir les termes, ils se racontent beaucoup de choses. Bon, maintenant, comme tu disais tout à l'heure, il y a le capitalisme effréné, effréné, le capitalisme qui est financier, qui lui, bon, il faut mettre des règles, où c'est qu'il y a des flux financiers qui sont énormes. Là, il faut taxer fortement. Ça, ce n'est pas normal. Mais par contre, un artisan, un agriculteur, un ouvrier qui se lève, ou un forain qui se lève le matin pour aller trimmer, ben, il claque des heures, il s'arrache, il est fatigué, malade, il est toujours au turban, le gars. Alors, qu'il gagne un peu d'argent, franchement, il ne l'a pas volé, même s'il gagne 10 000 euros par mois, franchement, moi, ça ne me dérange pas. Moi-même, je travaillais 17 heures par jour, 7 sur 7, et mon salaire était de 10 000 euros. Mais si tu ramènes ça au taux horaire, ça te fait à peine du 5 euros de l'heure. Qui va travailler pour 5 euros de l'heure ? Non, non, ça ne veut rien dire, le mot capitalisme. Quand tu parles de Macron, il avait dit qu'il y a des choses qu'il pourrait faire qui ne se représentaient pas. Là, on est avec ces choses-là, la crise Ukraine-Russe, OTAN-Russe. Tu penses quand même qu'il va se représenter ? Ah oui, il a tous les éléments pour qu'il se représente. Il a tous les éléments. Il est passé ce matin au Salon de l'Agriculture, donc il est en campagne, en fait. Oui, bien sûr. Ça donne le ton. On a bien l'impression qu'il va se représenter. Enfin, il a ses voix. Il lui reste son débat à faire. Il y a la clôture des campagnes. Pour les signatures ? Pour les dépôts de signatures ? Les parrainages, même pas une semaine. Moi, j'ai trouvé ça un... Est-ce que tu te souviens, Rémi ? On avait fait un live et je t'avais demandé un petit service de faire un live. Cyril Hanouna, tu veux bien en parler ? Tu t'en souviens, Place de la République ? La Grande Banderole ? Je ne sais plus. Tu veux que je ne comprenne pas ? La Grande Banderole ? Non, tu as oublié. Bon, ce n'est pas grave. Dis-moi ce qu'il y avait sur un live. J'en ai filmé beaucoup de banderole. Quand, Place de la République, au lendemain du confinement, on avait demandé aux personnes de s'inscrire sur les listes électorales pour aller au municipal. Et on avait fait un stand municipaliste avec François Jésus, Dessi Desmos, Fontainebleau, Melun. On était plusieurs. Et on avait donné la parole à plusieurs groupes de personnes pour s'engager au municipal. Et au lendemain des élections municipales, au mois de juin, j'avais affiché les résultats en début de manifestation Place Trocadéro, au départ de la manif, avec tous les résultats qu'on avait eus. On avait gagné 66 communes, 366 communes en opposition et un peu moins de 2000 élus. Et moi, j'avais demandé à plusieurs personnes qui vont sur les plateaux télé, les pseudo-leaders, je leur avais demandé de faire la promotion et de pousser les gilets jaunes, les citoyens, et les intermondialistes à se réunir pour monter des listes citoyennes, participatives et démocratiques. Il n'y en a pas un, je dis bien, qui a fait la promotion. Et je leur ai tous demandé devant témoin. Et ces mêmes personnes-là cherchent des signatures pour la présidentielle. C'est du culot, quand même. Ces gens-là ont un égo surdimensionné. Anas Karzy, lui, j'avais demandé une salle pour nous, les gilets jaunes. Tu sais, il est syndicaliste, il connaît du monde sur Paris. Comment tu dis, comment il s'appelle ? Anas, celui qui se présente, celui qui travaille à la RATP, celui qui a Solidarité Sud. Anas Kaza, je ne sais plus comment son nom. D'accord. Lui, je lui ai demandé personnellement est-ce que tu peux nous trouver une salle ? Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Je ne peux rien faire. Nous, on ne donnera pas de signatures. Parce qu'on peut donner des signatures. On n'en donnera pas. Depuis cette aventure, tu es dégoûté un peu de la politique par rapport à ce que tu pourrais y faire. Ah oui, bien sûr. Et tu nous dis, c'est pas la peine d'aller voter du tout. Il y en a qui te disent aussi, dans les manifs aussi, j'en ai filmé, mais quand même José et d'autres, tout sauf Macron, tu vois. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'il faut aller voter parce que si on ne va pas voter, c'est Macron qui va passer ? Non, non, non. Alors, il faut raisonner avec la tête et non avec le cœur. Ces gens-là, c'est les émotions, c'est le cœur. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la raison. C'est une réalité. Ceux qui vont se présenter, ils vont faire aller... Je ne parle pas des partis dits classiques, mais les autres, Besancenot, Asselineau, Poutou, Grimald, tout ça, Philippot, tous autant qu'ils sont, c'est des 1, 2% qui vont faire. Ces gens-là, ils sont là pour exister, pour leur égo, pour leur remboursement de campagne, pour se faire un nom pour les législatives, pour ramasser du pognon. Mais en rien, ils ne changeront. Il sera élu. Il ne faut pas être jipe, il ne faut pas être naïf. Je comprends, pour ces candidats, mais quand tu dis que Macron va être réélu, tu es un peu défaitiste... Non, c'est une réalité. Ce n'est pas encore fait, donc... C'est une réalité. Qu'est-ce que tu fais des Mélenchon, Zemmour, Le Pen, qui n'ont pas encore leur parrainage, mais qui pourraient peut-être... Eux, c'est des fusibles. Zemmour, lui, il a été mis en place pour faire fondre Marine Le Pen. Mélenchon, lui, c'est un fusible. Il est là pour contenir le peuple. Il n'est pas là pour nous, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, son programme, que tu prends le programme de Mélenchon, de Marine Le Pen, c'est du copier-coller à quelque chose de près. Non, ils n'ont rien à proposer, ces gens-là. Nous, on veut de véritables démocraties. Et puis, Mélenchon, ce gars-là, il fait partie de l'appareil. Qu'on ait 40 ans, 50 ans de vie politique. Oh, 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 oh. Ce qui m'attriste un peu, c'est que je pense que tu as quand même raison. D'un certain côté, je pense que tu as raison. Moi, je ne vote pas. Moi, je vous dis, réveillez-vous, réveillez-vous, n'écoutez pas tous ces gourous-là qui vous disent qu'on a la solution. Celui qui vous dit que j'ai la solution, il vous ment. Il vous ment. Ne perdez pas vos temps à coller des affiches, à distribuer des tracts. Restez chez vous, venez avec nous en manifestation le samedi et abstenez-vous par la présidentielle. Et vous verrez que le taux d'abstention sera tellement élevé que même Macron n'osera même pas accepter le mandat. Même s'il fait 5%, il y en a, ils vont me dire « Ouais, mais il va faire 5%, il va quand même accepter le mandat. » Mais tel que je connais, Mélenchon, Philippot, Asselineau, Marine Le Pen, tous les opposants politiques et tous les collectifs de citoyens, ils vont monter au front pour dire non, c'est inadmissible, c'est immoral philosophiquement d'accepter un mandat avec si peu, si peu d'électeurs. C'est inadmissible, c'est immoral. – Pour toi, tu vois, tout ça va se passer comme ça, il va être réélu, mais après, le combat est dans la rue pour dénoncer toujours ces choses-là. – Ah bah bien sûr, il faut dénoncer. – Tu penses à des élections qui vont être truquées ? – Il y en a qui parlent beaucoup des élections qui sont truquées. Moi, je ne pense pas pour la simple et unique raison, c'est que depuis l'âge à plusieurs reprises, depuis l'âge de mes 18 ans, je dépouille. Je ne vote pas, mais je dépouille. J'ai ma carte d'électeur et je vais dépouiller. Le soir, quand les bureaux de vote sont clôturés, on s'inscrit en journée et on dépouille. Et moi, je contrôle le dépouillement. Autour de moi, il y a des responsables de partis politiques qui vérifient, qui contrôlent et croyez-moi que les chiffres sont bons. Et cette année, je vais faire la même chose. On est un collectif d'absensionnistes. On va aller dans les bureaux de vote, on va s'inscrire et on va les dépouiller pour contrôler qu'il n'y ait pas de magouille, de magouille tout simplement. Et on va être dans des bureaux de vote aux quatre coins de la France de façon anonyme. Là, je le fais à visage découvert. Mais sinon, mes amis qui vont être à Marseille, Saint-Etienne, en Auvergne, dans le nord de la France ou à l'Est, on va donner les résultats, on va se les communiquer et on va voir s'il y a de la triche ou pas. Et on vous tiendra informé des résultats qui seront inscrits officiellement à la préfecture sur le journal officiel. Tu vérifies après que ce soit bien reporté ? Voilà, que ce soit bien. Alors moi, si j'ai des chiffres XX, ces chiffres-là doivent correspondre à ce que je devrais retrouver au journal officiel à la préfecture. S'ils ne correspondent pas, on le dénoncera. En fait, tu ne penses pas à des votes truqués, tu penses quelque part à une manipulation des esprits ? C'est par rapport aux gens qui ont... Parce que, franchement, il faut y aller pour Macron. Aller voter comme les gens le font, bêtement, je dis bien, bêtement, à gauche, à droite, écolo, depuis des décennies, nous, les Gilets jaunes, on a éduqué, je dis bien, on a éduqué tous ces citoyens. Maintenant, le citoyen ne va plus dans les urnes gauche, droite, aller balancer son vote. Non, il te parle de démocratie, de citoyenneté, d'évoision fiscale, de privilèges, de clientélisme, etc. Depuis le 1er décembre 2018, tous les citoyens, beaucoup de citoyens en France, même avec le débat national, ils ont assisté à des débats, ils ont été dans des assemblées, ils ont été sur Internet, ils ont acheté des bouquins pour s'éduquer, pour savoir qu'est-ce que c'était la démocratie et qu'est-ce que c'était la France dans son histoire. Et les gens se rendent compte de pas mal de choses, qu'il y a beaucoup de supercherie, qu'il y a du clientélisme, qui a du passe-droit, qui a de la corruption, qui a de l'évasion fiscale, etc. Et chacune des personnes va vous donner ses arguments. Et ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est une éducation populaire. Et ça, c'est les gilets jaunes qui l'ont fait. Et je tiens à remercier tous les gilets jaunes. Je vous remercie. En fait, Céline, t'es pas défaitiste, tu comprends ce qui va se passer pour les prochaines échéances. Et toi, tu penses que ça continue, pour toi, ça continue dans la rue, pour dénoncer ce qui va être fait. C'est très simple. Tu dis pas que t'as perdu, tu dis pas que c'est foutu, tu dis que ça continue, mais faut en passer par là, c'est ça ? Bien sûr. Alors, je vais te donner une définition du mouvement des gilets jaunes. Le mouvement des gilets jaunes, c'est une graine qui a germé entre les pavés, dont il sera difficile de se débarrasser. Et ça, c'est pour les générations futures. Alors, ça va prendre d'autres noms, mais l'idée, la réflexion, elle est là. Ça va prendre le convoi de la liberté, c'est le convoi de la réussite. Vous lui donnerez le nom que ça voudra, mais la trame, la base, c'est les gilets jaunes. Parce que, un gilet jaune, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est toutes les misères qu'on peut rencontrer. Vous allez vers un retraité, il va vous parler de sa retraite. Un handicapé, il va vous parler de son handicap. Une femme, elle va vous dire ses conditions de travail, de femmes isolées ou de travail, etc. Un commerçant, un agriculteur, un étudiant, chacun va vous poser ses problèmes sur la table. C'est une forme de thérapie nationale. On sait que la police, elle se suicide, elle est violente, on sait qu'il y a la forme des services publics, on sait que les profs, ils ont des gros problèmes, etc. Là, on est rentré dans une thérapie nationale. Tous nos hommes politiques sont au courant. Tous les médias, ça ne sert à rien d'aller sur les plateaux de télé et aller dire « Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gilets jaunes ? Mais ça ne sert à rien. On les connaît, les chiffres, nos hommes politiques, ils sont franchement dégueulasses. Quand ils sont dans leur circonscription, ils le voient bien qu'il y a de la misère sociale. Ils se foutent de la gueule du monde. Ils font partie de tous les conseils d'administration, les hommes politiques, il faut le savoir, que ce soit dans les EHPAD, les maisons de retraite, les écoles, les maternelles, les crèches, les lycées, les prisons, même les pôles emplois, même la sécurité sociale, ils sont dans l'obligation d'assister aux réunions du conseil d'administration de toutes ces institutions. Alors aujourd'hui, on nous dit « Ouais, mais ça se passe mal dans les EHPAD. » Macron, il va à Marseille, il voit toutes ces horreurs-là, les écoles toutes pourries, les centres sociaux dégradés, le commissariat, il y a des rats. Mais Mélenchon, il est élu là-bas. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne le dénonce pas ? Ils sont tous de mèche. Ils mangent tous dans la même gamelle. Marine Le Pen, tous autant qu'ils sont, ils mangent tous dans la même gamelle. Et pour info, les EHPAD, il y a le scandale des EHPAD. Il faut savoir une chose, beaucoup d'hommes politiques ont investi dans les EHPAD. Oui, ils ont investi. Ça rapporte beaucoup. Ça rapporte, c'est un business, la personne âgée est un véritable business. Et c'est eux qui vont. C'est là où nos hommes politiques s'y raclurent. Ils viennent en période d'élection municipale ou présidentielle, ils vont dans les maisons de retraite, ils se mettent de mèche avec le directeur pour avoir les procurations et faire voter les personnes âgées. ça c'est dégueulasse. Réveillez-vous, ne laissez plus vos parents se laisser avoir de cette façon-là parce que maintenant vous avez les infos, vous devenez complices parce que vous cautionnez et vous avez l'information. Ne laissez plus faire et n'allez plus voter. Voter, c'est accepter de se faire baiser. Je vous remercie, à bientôt, au revoir. Merci.